Bonjour ! Aujourd'hui, Zimbabwe, c'est pas le pied ! 25% de la population d'une tribu du Zimbabwe serait née avec seulement deux orteils à chaque pied. Pour confirmer cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant, Michel Herpès. Bonjour Michel, où êtes-vous ? Bonjour, je suis à Blague de Garçon de Bain City. Et je vous confirme tout à fait cette info BVI. Un quart de la population avec deux orteils à chaque pied, déjà moi, je dis que ça peut relancer le marché de la tong dans la région. Et j'y vois aussi un autre avantage, la taille unique pour les hommes comme pour les femmes. Sur un plan médical, on connaissait une partie de la population de chez nous qui naissait aussi avec un doigt d'honneur. On pouvait surtout les apercevoir en présence de la police ou d'hommes politiques en visite électorale. Un camp justement chez les politiciens, des hommes qui naissent avec des couilles. On en a bien chez certaines femmes. Eh bien, merci Michel d'avoir validé cette info BVI du jour. Mais c'était avec joie. Au fait, vous connaissez la dernière histoire drôle, Pierre-Yves ? Non, c'est une femme qui va chez son médecin et qui lui dit « Docteur, faites que mon mari devienne un taureau. » Et le médecin répond « Déshabillez-vous, on va commencer par les cornes. » C'est complètement con, mais ça fait marrer Marina. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage ST' 501